Salut tout le monde, ici MAPS, bienvenue au dixième épisode du podcast « Qu'est-ce que tu lis? », un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Donc, pour ce dixième épisode, je vous présente mon panel parce qu'on est une bonne gang, donc on va avoir pas mal de choses à dire, on va y aller tout de suite. Alors, on y va avec mon acolyte qui est revenu, Sylvain Desmanties est revenu. Bonsoir, Sylvain! Je suis de retour! Bonsoir! On s'était ennuyé, il faut dire, on s'était ennuyé. Et je me suis ennuyé d'être ici avec vous. Très contente que tu sois là. On continue avec une autre OG, tu sais, une de la première saison. Daphné est avec nous ce soir. Allô, Daphné! Bonsoir! Ça faisait, je pense, un mois ou deux qu'on t'avait pas vue, fait qu'on aime toujours que ça se voit. Avant les fêtes, ouais, ça fait quelques mois. Ouais, pas vrai? Ouais, ouais! Pas depuis 2024, là? Je pense pas. À moins qu'il m'avait pas arrêté trop, mais je ne crois pas, mais je suis très heureuse d'être de retour. Très contente que tu sois là. On continue avec une habituée de 2024. On y va avec Josée. Bonsoir, Josée! Salut! Contente d'être là ce soir. Bonsoir! Contente que tu sois là aussi. Tu t'es filée comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais très contente que tu aies dit oui à cette invitation sur le fly. Bonsoir! On a deux nouvelles ce soir, puis je vous dirais que c'est un peu de la nostalgie du Salon du Livre de Montréal que ces deux personnes-là soient là. Donc, on y va avec Cynthia, qui est le compte Instagram. Cynthia Book, bonsoir, Cynthia! Bonsoir! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien vous-même? Ça va bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vus, on était... C'est-tu le Trois-Brasseurs, qu'est-ce que ça s'appelle? La place qu'on t'a allé manger? Oui. Avec un gros brédil, là. J'avais mangé jusqu'à plus faim. J'étais vraiment jaloux de ton brédil. Je pense qu'il va y avoir pour la prochaine fois. Que de bons souvenirs! Et notre autre acolyte de cette soirée, ma foi, fantastique, Ève de Ève parmi les livres. Salut! Allô, Ève! Ça va bien? Oui, super! Très excitant! Oui! Écoute, on fait ça à la bonne franquette, bien tranquille. On va parler de nos lectures, puis je ne pense pas que j'oublie quelque chose. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, bien, vous pouvez suivre ce podcast-là en version audio, donc sur toutes les plateformes audio. Vous pouvez le regarder sur ma chaîne avec le visuel pour voir nos belles faces et nos réactions visuelles. Aussi, tous les titres dont on va parler vont être en barre d'informations à la fin du podcast. Donc, donnez-moi un petit peu de temps, puis je vais tout vous mettre ça. D'ailleurs, les comptes et les chaînes de tout le monde sont actuellement déjà en barre d'informations. Si vous voulez plus d'informations. Ah oui! Puis, Josée, elle l'a mis en visuel, mais Josée est rendue avec un compte Instagram depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Yeah! C'est grâce à toi, ça, Maps et Sylvain. On a travaillé fort. Je suis votre produit. C'est super beau ce qu'elle fait. Bien, merci, mais c'est surtout avec mon amie Lydie que je salue de la France à deux heures du matin. Oui. C'est vraiment le fun, une collaboration comme ça. C'est vraiment cool. Donc, sa chaîne, c'est PM à la page, donc Paris-Montréal à la page. Vous pouvez le retrouver en barre d'informations. Donc, on y va. On a pas mal de monde avec nous à ce soir. Un petit bonjour à Joannie. Puis, je me lance, je me lance. Dis-moi donc, Daphné, toi, de ce temps-ci, qu'est-ce que tu dis? Tu commences avec moi. En fait, moi, je suis en train de dire plusieurs choses à la fois. C'est temps-ci, là, j'ai deux grosses briques de fantasy en cours, mais la dernière fois, j'ai parlé déjà de la fantasy. Fait qu'on va y aller avec d'autres choses. Alors, je suis en train de lire la BD « Les pires moments de l'histoire » de Charles Beauchesne. Et vous aviez qu'à Dieu, qui a été publié chez François. Ça faisait vraiment longtemps que... Ben, dès qu'elle a été publiée, en fait, je voulais la lire, cette BD-là, parce que je suis hyper fan du balado « Les pires moments de l'histoire » qui est disponible gratuitement sur audio. Donc, ça fait des années que je l'ai su. Puis, en plus, tu sais, un des scripts pour les balados, c'est aussi un ami d'université. Donc, tu sais, je suis comme un petit lien, un gars avec qui je tenais à l'université que j'aimais beaucoup. Fait que, tu sais, j'étais toujours intéressée à savoir qu'est-ce qu'il faisait. Puis, le balado, moi, il me fascine. Je l'aime beaucoup. Puis, quand j'ai su qu'il allait faire une BD, ben, j'étais vraiment intéressée. Ce sont, évidemment, les pires moments de l'histoire. Ceux qui ne savent pas, c'est des moments historiques qui ne se sont pas très bien passés, qui étaient soit pleins de meurtres, de trahisons, de tortures, de maladies, etc. Puis, c'est raconté avec une petite sauce humoristique de nos jours. Et puis, ce livre-là, il regroupe des chroniques. Parce qu'avant d'avoir le balado, Charles Beauchesne avait été chroniqueur à la soirée « Est encore jeune ». Puis, dans le fond, ce sont des chroniques qu'il a faites à la soirée « Est encore jeune » qui ont été faites en dessin par Xavier Cadieux. Puis, dans le fond, je l'ai acheté récemment. C'était mon objectif de l'acheter au Salon du livre de l'Outaouais, mais je ne l'ai pas trouvé parce que je ne sais pas, pourquoi on n'était pas là. Je l'ai acheté récemment dans ma librairie indépendante, près de chez moi. Puis, j'ai commencé à lire. Puis, tu sais, j'y vais vraiment comme une ou deux petites histoires à la fois. Il y en a plusieurs. Les dessins, je m'étais pas dit, les dessins ne sont pas fabuleux. Par moins. Oui. Je voulais montrer. C'est en noir et blanc. Donc, je ne sais pas si on va quand même un peu. Mais, tu sais, c'est un peu brouillon. Ce n'est pas particulièrement… Moi, je ne lis pas cette BD-là pour les planches, les images. Je la lis vraiment pour le contenu. Puis, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Je sais, vraiment, tu sais, je rigole. Puis, je pense qu'il y a des histoires que j'avais déjà entendues parce que j'écoutais à l'époque les capsules à la soirée. Mais, j'ai quand même encore du plaisir à les relire. Tu sais, je regarde dans les images, j'ai des petits détails. Des fois, des petites jokes dessinés. Ça fait que ça, je reste à l'affût. Puis, j'aime vraiment ça. Puis, c'est niaiseux, là, mais je le lis à voix haute. Parce que, tu sais, je suis tellement habituée d'entendre Charles Beauchesne raconté les pires moments de l'histoire que, on dirait que je ne peux pas lire juste, tu sais. Il faut que je prenne le même ton de voix qui vit. C'est très long. Là, on va entendre ça. Ça va être très très grand. Oui, il va être écrit, genre, il va y avoir un mot qui va être mis, tu sais, en emphase. Ça fait que là, ça va être en train de dormir au chalet. Le berg d'homme, le chalet d'Hitler, qui va se dire un peu comme ça. Ça fait que, j'ai le lis à voix haute, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Ça fait que là, je suis rendue à peu près à la moitié, là, je vous dirais. Puis, je suis vraiment contente, là. C'est un bon moment que je pense. Ça fait que voilà, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Super. Puis, ce n'est pas trop redondant, même si tu es fan du balado. C'est ça que tu disais? Non, honnêtement, je pense que ça fait quand même plusieurs années qu'ils avaient fait ces chroniques-là. Il y a des affaires que je me disais, oui, je me rappelle qu'ils en avaient parlé, mais je ne me rappelle pas toutes les blagues qu'ils avaient faites par rapport au moment de l'histoire dont ils nous parlent. Fait que, non, il y a quand même des affaires, comme je te dis, dans les dessins, il y a des blagues. Fait qu'on dirait que ça rajoute une petite couche, là, aussi, nouvelle. Fait que non, ça se passe super bien. Je suis vraiment contente. Je me bidonne. Bien, merci de ta recommandation. On a Chanel qui dit « Les pires moments de l'histoire, il est dans ma palle, celui-là ». Donc, un petit allo à Chanel, un petit allo à De Plume et de Prose et Catherine Daigle qui sont avec nous ce soir. Excellent! À continuons ainsi, j'aime tout ça. Allons-y avec Sylvain. Sylvain, dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Je triche un peu parce que je vais vous parler de deux livres que je viens juste de terminer, en fait. Donc, c'est ce que j'ai lu. J'ai lu, en fait, « Rouge », là, je l'ai en anglais, de Mona Awad. Je l'ai en anglais et sera, j'imagine, traduit en français parce que les deux précédents ont été traduits en français aussi. Mais en attendant, il est en anglais, donc c'est « Rouge », c'est pas « Rouge ». Ça raconte l'histoire d'une jeune femme dont la mère, avec qui elle avait une relation difficile, est décédée. Ça faisait plusieurs années qu'elle ne l'avait pas vue. Sa mère habitait à Los Angeles. La narratrice qui s'appelle Mirabel habite à Montréal. Et donc, elle se rend à Los Angeles, dans sa maison, tout ça, pour lancer ses affaires, puis conclure ce qu'on a à conclure quand malheureusement un proche décède. Et puis là, elle va tomber dans une espèce de clan qui semble manipuler des forces occultes jusqu'au point où on n'est plus trop certain si la narratrice est consciente de ce qu'elle nous raconte, de ce qu'elle dit. Ça ressemble bien gros à Lapin. Oui, c'est ça que j'ai demandé. Genre, ça ressemble vraiment beaucoup à Lapin. Il y a aussi un truc dans Lapin, il y avait les lapins, les surnoms des lapins, puis les vrais noms des lapins. Puis elle jouait avec ça pour un peu montrer là où la narratrice en était psychologiquement par rapport à ces personnages-là. Il y a un peu aussi de ça, parce qu'il y a Mirabel, il y a Mira, il y a Belle. Il y a des personnages aussi qui ont plusieurs noms, dépendamment de... Ce n'est pas exactement... Ce n'est pas employé de la même façon, mais c'est un procédé qui rappelle celui de Lapin un peu. Ça fait que j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé ça bien bon. Je trouve qu'il y a un gros focus. En fait, c'est un peu une version weirdo pour adulte de Blanche-Neige et les sept nains, mettons. Parce qu'il y a le thème de la beauté, en fait. Sa mère était très froide, elle insistait pour qu'elle prenne soin de son visage, de sa beauté, tout ça. Elle était un peu jalouse. En fait, quand elle était petite, Mirabel était moins jolie. Donc, on sent que sa mère prenait un peu plaisir à être toujours la plus belle dans la famille, tout ça. Donc, tu sais, c'est un peu tordu. Ça parle d'autres sujets que Lapin, mais je trouve que la forme rappelle énormément l'autre que j'ai lu au début de l'année et que j'avais beaucoup aimé. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai envie de dire là-dessus. J'ai trouvé ça bien. Encore une fois, Mona Awad, elle a le don de vraiment nous perdre dans sa narration, dans le sens que la narratrice, à un moment donné, on ne sait pas à quel point elle tombe dans cette espèce d'univers un peu. On ne sait pas à quel point elle est influencée. On ne sait pas à quel point elle-même est consciente qu'elle est influencée par les forces autour d'elle. Donc, il y a tout ça. C'est bien écrit. C'est le fun. Mais c'est ça. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que ça vient après Lapin. Et puis, c'est moi qui a parlé de Lapin? Bien, je pense que, honnêtement, j'aurais... C'est parce que c'est deux... Il y a quand même deux thématiques très différentes. Ici, on parle du corps de la femme, de la beauté, puis du corps de l'homme aussi un peu, mais c'est une narratrice. Donc, on est surtout de son point de vue à elle. Puis, c'est ça. Donc, il y a ça. Alors que Lapin parlait beaucoup de la jeunesse, des amitiés, de... Ça parlait aussi... En fait, la narratrice dans Lapin, elle est dans un cours d'écriture. Donc, il y avait cet aspect-là aussi. La création artistique, tout ça. Donc, c'est quand même deux sujets différents, dépendamment duquel des deux t'intéressent le plus, j'ai envie de dire. Mais la relation avec la mère est pas mal intéressante ici. Donc, je dirais... Je dirais les deux. Mais les deux. C'est bon, là. C'est des bons livres, mais... Mais, mettons, je commence par lequel? Je commence par Rouge ou par Lapin? Est-ce que tu aurais eu le même feeling, mettons, si tu avais lu Lapin en deuxième? Je pense que j'aurais eu moins d'intérêt pour Lapin si je l'avais lu en deuxième. Fait que je te dirais de lire Lapin. OK. 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 Ouais, puis là, il y a personne ici qui a lu son troisième, qui est « Tout va bien ». Fait que là, je suis en train de me dire, il y a-tu comme une liaison, tu sais, c'est comme un triptyque, tu sais, entre les trois, peut-être? Un lien thématique? « Tout va bien », je l'ai pas, ou « Tout est bien », je pense. « Tout est bien », « Tout va bien ». Je me souviens pas, « Oswell ». Je sais pas, il m'intéressait un peu moins, fait que je l'ai pas lu encore. Puis là, je t'avoue qu'après avoir lu ces deux-là, je vais attendre qu'elle en écrive un autre qui m'intéresse. C'est autre chose. Oui, c'est ça, tu sais. Mais je vais voir, je vais voir. Si il y a quelqu'un en commentaire qui l'a lu, là, « L'autre, tout va bien », « Tout est bien », n'hésitez pas à nous dire s'il y a comme un autre lien encore avec ces... Tu sais, c'est peut-être une histoire un peu comme un triptyque, là, Jean-Philippe Barry-Guerrard qui parle tout le temps cynique dans tous ses livres. Oui. C'est peut-être voulu, dans le fond. Oui. Peut-être. Qui sait. Joannie nous dit, « J'ai lu Lapin, c'était une plutôt bonne lecture, mais tellement weird. » J'ajoute rouge à ma wishlist. Weird, c'est très faible comme mot. Mona Awad me tente pas mal comme autrice. Excellent. Puis j'ai vu Diana HD Stars. Un petit coucou à toi aussi. Excellent. Oui, tu en as trois. Oui, oui. Je vais prendre deux petites secondes pour parler de l'autre livre que j'ai terminé ce matin. Ça s'appelle « Embers », c'est de Richard Wagamese. Puis tu voulais que j'en parle. Tu ne savais pas que j'allais en parler, mais tu avais envie que j'en parle. Je t'écoute. C'est l'auteur de « Cheval indien » qu'on a lu l'année dernière, à cause de toi. Enfin, grâce à toi, devrais-je dire, parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Puis là, je suis tombé là-dessus vraiment par hasard. Puis je me suis dit, « Ah, je vais le lire. » Puis honnêtement, je te le recommande énormément. C'est un livre de méditation. Donc, c'est vraiment un bel objet, là, parce qu'il y a des belles images, des beaux trucs comme ça. C'est des tout petits, petits, petits textes. C'est vraiment joli. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment fascinant de voir comment un homme qui a vécu tant et qui a vu tant de choses dans sa vie arriver à une sérénité, à une bonté. Il y avait toutes les bonnes raisons pour haïr la société qui l'entoure, là, cet homme-là. Mais il est arrivé à voir le bon dans l'humanité. Il est arrivé à être serein. Il est arrivé à être spirituel. Ça, moi, j'ai toute mon admiration pour ces gens-là. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un très, très bon, très court livre qui n'est malheureusement pas traduit. Mais je vous encourage quand même à l'avoir. Puis là, moi, je l'ai terminé. Puis je vais faire un petit lien avec la conversation qu'on va avoir tout à l'heure parce que je viens de le terminer. Je l'ai lu, là, hyper rapidement. Mais c'est toutes des petites méditations. Puis ça, ça ne retourne pas dans ma bibliothèque. Ça va directement sur ma table de salon. Et je vais en lire. Je vais le relire, donc, le lien. Puis je vais en lire comme... Puis c'est toutes des petites méditations de maximum. Ça, c'est une des pages les plus longues, là. Un des pages les plus longues. Fait que, tu sais, c'est très court. Puis je vais en relire comme un petit de temps à autre, là. Je le garde vraiment proche de moi. C'est un beau texte. C'est tendre. Et quand on sait d'où ça vient, c'est encore plus beau, je trouve. Donc, voilà. Wow. En tout cas, tu nous as vendu. Karine, la bouquineuse, est avec nous. Salut, Karine. Je suis vraiment curieuse de lire Amber. Ça a l'air fascinant, la manière dont Sylvain en parle. T'es tellement d'accord. Puis là, Sylvain, écoute, depuis que je suis morte, tu peux pas me faire des surprises demain, là. Je suis toute dans mes émotions, là. Je suis pas prête. Je suis pas prête à ce que je viens de vivre, là. OK. Merci, Sylvain. On y va avec Ève. Ève, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu dis? Oui. Je lis deux choses en ce moment. Une lecture plus pour le fun, puis une lecture plus intello pour un club de lecture. Donc, ma lecture pour le fun, c'est un... J'écoute le livre audio de Robin Hobb, l'Assassin royal, tonne 2. Ouais. Oui, j'ai entendu que vous en avez déjà parlé. Non, non, mais tu comprends pas. Moi, j'ai cassé les oreilles à mes amis avec Robin Hobb pendant un an et demi. Ouais, mais non, fait que j'adore, là. C'est vraiment long. Le livre audio, il fait 29 heures. Ève, maintenant, tu es mon amie. Nous sommes des amis pour la vie. Yes, c'est bon. Non, c'est ça, c'est 29 heures. Puis, tu sais, sur Libye, tu as les prêts pendant 21 jours. Fait que je pense que je vais devoir me remettre en fil parce que je pourrais pas le finir du premier coup. Mais c'est vraiment bon. Fait que ça suit un gars, là, il est rendu peut-être ado, puis dans un truc de high fantasy. En tout cas, vu que c'est le tome 2, j'en parlerai pas beaucoup. Mais ça, ça m'accompagne dans toutes mes promenades puis mes tâches ménagères. Mais si tu veux, tu peux parler un petit peu du tome 1 parce que nous, on sait, mais... Ouais, ben le tome 1, dans le fond, c'est dans un monde fantastique. Puis lui, c'est un bâtard du prince. Ça fait qu'il se fait amener dans le château quand il est tout jeune. Puis là, il est un peu... Là... Oui, c'est ça, c'est lui. Le bâtard. Le bâtard. Fait qu'il est... Ouais, il se fait un peu comme intégré à la vie du château, mais personne... Il n'y a pas vraiment de place officielle. Puis après ça, dans le tome 1, il se fait entraîner pour être un assassin, mais dans les coulisses. Donc personne, évidemment, ne sait ce qu'il fait. Puis il se retrouve à avoir un rôle vraiment plus central à toute l'histoire que tu pourrais imaginer au début. Parce que, ouais, il y a des liens un peu avec tout le monde. Puis vu qu'il est un peu en périphérie, ben il se retrouve à être un peu l'allié inattendu de personne. Fait que, ouais, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis mon autre livre, c'est un livre de, ouais, de club de lecture. Fait que ça s'appelle Le pont sur l'adrina. J'ai le livre ici. Puis c'est un classique bosniaque qui a été publié dans les années 40. Je vous dis, j'ai l'air full d'intelou, mais c'est en vrai que je lis des choses comme ça. Puis, ouais, l'auteur a gagné le prix Nobel aussi dans les années où ça a été publié. Puis honnêtement, ça se lit vraiment quand même bien. Mais c'est un petit défi. Donc, ça suit l'histoire du pont et sa construction, qui est dans un genre de village, quand même petite ville en Bosnie. Puis le pont est construit genre dans les années 1500, puis ça va jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Fait que c'est toute l'histoire de la ville, du point de vue du pont un petit peu. Fait que c'est vraiment des vignettes. Puis des fois, t'as comme des passages qui passent vraiment rapidement. Donc, on a peut-être une anecdote sur une année. Puis après ça, il y a comme 20 ans qui passent. Puis après, il y a des sections que tu vas avoir plus d'histoires avec les mêmes personnages qui vont revenir. Mais ça va vite. Donc, il y a un côté comme un peu plus détaché. Tu ne vas pas nécessairement t'attacher au personnage parce que ça roule. Il se passe beaucoup d'affaires. Mais il y a tout le temps le thème du pont qui revient, comme quoi c'est vraiment central à la ville. C'est une fierté pour les gens qui habitent là. Puis aussi, dans ce coin-là, en tout cas, moi, je ne connaissais vraiment pas beaucoup l'histoire de cette région-là. Mais il se passe des choses. Ça ne finit plus. Les conquêtes, l'empire turc qui se fait tasser. Puis les frontières n'arrêtent pas de changer. Tu comprends que c'est vraiment comme un melting pot de pleine affaire. Les cultures, les musulmans qui côtoient les orthodoxes. En tout cas, toute la gang. C'est rare. Une histoire très intéressante. Puis d'un point de vue, quand même, c'est ça. C'est un village qui n'est pas nécessairement comme... Ce n'est pas la capitale ou rien. Ça fait que sont toujours un peu... Les choses se passent un peu en décalé là-bas. Puis eux, ils pensent qu'ils vivent leur vie à l'écart de toute la politique puis les choses importantes de l'histoire. Mais en fait, ça finit toujours par les rattraper puis les rejoindre. Ça fait que c'est... Ouais, en tout cas. Ça fait qu'on va juste voir ce que les autres vont avoir pensé. Là, je lis... Mon chum est dans le même club de lecture. Fait que là, il faut qu'on le partage. Je le lis. Puis là, ce soir, il n'est pas là. Fait qu'il faut que j'avance en son absence, là, tout à l'heure. Mais ouais, c'est bien intéressant. C'est audacieux, en tout cas, comme choix pour un club de lecture. Oui! C'est ça qui choisit vos lectures pour le club de lecture. Est-ce que c'est des gens, des membres ou c'est quelqu'un qui l'organise? Ouais, bien en fait, c'est un club de lecture avec des amis des scouts, des anciens animateurs scouts. On est dans cette communauté-là. Puis... Fait que c'est pas des savoir-tus, des super lecteurs avides. Puis celui-là, c'est... On avait comme un thème. Fait que chaque membre choisit un thème. Puis après, tout le monde... Quand c'est son tour, puis après, tout le monde peut donner des suggestions dans le thème. Fait que là, le thème, c'était un roman historique. Puis on a une membre, là, qui... Dont la famille vient de ce coin-là. Puis elle voulait lire le livre en cerveau croate. C'est un défi. Donc là, elle nous a comme toutes convaincues de le lire. Parce que c'est vraiment un classique là-bas. Je pense que ses parents l'ont lu comme au secondaire. Là, c'était une lecture obligatoire. Fait qu'elle nous a comme toutes convaincues de... Ouais. Que c'était une bonne occasion d'essayer quelque chose de différent. Mais d'habitude, des fois, on va lire des affaires vraiment plus relaxes aussi. Là, c'est assez variable. Ouais. J'aime ça. J'aime cette ouverture sur le monde. Puis que ça soit relié aussi à une membre. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que là, on va peut-être boire de la rakia, là, en fin de semaine, en parlant du livre. Pour aller dans le thème, là. C'est ça, ouais. L'immersion totale. Exact. Super, excellent. Merci. J'ai vu des petits commentaires. On avait terminé sur Richard Wagamese. Mais le bouquin d'étoiles dit bonsoir à tous. Puis il dit que Richard Wagamese, c'est une personne exceptionnelle. Et... Ou c'était une personne feuille Richard. Et Grumpy Cat, qui est avec nous. Et Juliane, qui fait un petit coucou à Ève. Excellent. On n'est pas pire dans le temps aujourd'hui. J'aime tout ça. Cynthia, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu lis. Écoute, je vais vous montrer qu'est-ce que je lis. Mais moi aussi, je vais tricher comme Sylvain. Je vais vous parler de ce que j'ai lu. Parce que je vais vous montrer. La Daphné, je pense qu'elle va avoir une réaction. Mais là, c'est encore pour ça que je suis amie d'enfin. Parce qu'on est amie de Godric. C'est vrai qu'on n'est pas encore amie pour vrai. On est amie de Godric. J'ai lu qu'elle avait mis cinq étoiles. Oh, c'est bon. Mais je ne vous ferai pas le résumé. Parce que j'ai 150 pages de lues. Et je ne comprends pas tout encore. En fait, une de mes briques de Phantasy que je nommais tantôt, c'est le septième tome de cette série-là dans laquelle je suis en ce moment. Oh non, je pensais qu'il y avait juste trois tombes. Il y a trois tombes pour la première ère. Puis après ça, il y a une deuxième ère avec quatre tombes. Ça se sépare. C'est bon. 300 ans plus tard. J'aime bien. Mais c'est ça. Ça fait à peu près dix ans que je n'ai pas lu de Phantasy. Game of Thrones, Back in the day. Puis ça fait que, on dirait, ça fait travailler vraiment beaucoup mon imagineur. Je travaille fort pour... Je suis allée voir sur Internet. Je me suis dit qu'il va y avoir plein de fan art. C'est sûr. Ça fait que je suis allée voir tous les dessins. Ça m'aide vraiment. Attention, pas de spoiler. Je pense que je me suis déjà fait spoiler. Mais je ne sais pas. En tout cas, ne lâche pas. Parce que Karine a dit que c'est vraiment une bonne série, que c'est dans le complexe. Puis Bouquin d'étoiles aussi dit que c'est excellent. Moi, je te confirme. J'avais le goût vraiment de Phantasy. Puis là, j'ai cherché sur Internet, tu sais, les meilleurs, puis les classements, tout ça. Puis ça ressortait tout le temps. Puis je l'avais acheté en 2017. Ça fait qu'il était plus que dû. Mais bon. Ça fait que ce n'est pas ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de... Je l'ai ici. Terre fragile de Claire Fuller. Il y a un piano ici. Puis d'habitude, c'est rose en haut. C'est chez les éditions Stock. Puis des fois, je vais sur Internet galer. Je regarde un peu ce qu'il y a. Puis des fois, j'en demande. Mais c'est rare que je m'en fais accepter. Parce que je ne suis vraiment pas un gros compte. Mais là, les éditions Stock, ils ont eu pitié de moi, je pense. Ça fait qu'ils me l'ont accordé. Puis je me suis dit, je vais aller tout de suite. Parce que sinon, je ne le lirai jamais. Puis finalement, c'est super bon. C'est, dans le fond, l'histoire de deux jumeaux qui ont 51 ans, qui vivent toujours chez leur mère. Puis le livre commence, la mère décède d'un genre d'AVC où elle s'effondre par terre. Fait que là, leur vie est vraiment chamboulée du jour au lendemain. Eux, ils ont toujours été avec elle à la maison. Ils font du jardinage. En fait, ils vendent les légumes au village. Puis ils vivent de petites jobines puis de très, très peu. Puis là, c'est ça. Là, ils se ramassent les deux. Il y en a une... La fille, elle a mal... Elle a des problèmes cardiaques. Le gars, il a mal au cœur en voiture. Fait qu'il va partout à vélo. C'est comme vraiment des gens qui sont un peu reclus de la société. Puis c'est ça. Ils se ramassent du jour au lendemain, tout seuls. Puis là, ils rouvrent le pot d'argent. Ils ont encore un pot d'argent. Ils n'ont pas de compte bancaire. Puis là, ils se rendent compte que leur mère, elle a toute dépensé l'argent qu'ils avaient. Fait que là, ils sont comme vraiment dans la merde. Il y a comme... Il est plus loin à payer. Et là, ils se rendent compte, la mère, elle a des dettes envers du monde. Puis là, en tout cas, il y a des gros secrets de famille qui émergent. Là, ça va vraiment mal tout le long du livre. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment adoré ça. Peut-être que c'est un peu maso. Je ne sais pas, mais... C'est vraiment, vraiment... J'ai trouvé ça super bien écrit. La plume n'est pas trop intense. Ça se lit tout seul, sans être trop sain. Puis moi, les petits villages anglais, j'aime bien ça. Fait que l'agriculture, c'était pas trop présent non plus. C'était pas des grosses technicalités, agriculture, tout ça. Fait que j'ai vraiment adoré ça. Je me suis attachée à eux. Puis malgré qu'il y a... Je pense qu'il n'y a aucun personnage dans ce livre-là qui a des belles qualités, qui rayonnent. Même les personnages secondaires sont comme... Personne ne veut les aider. Personne n'est là pour eux de la bonne façon. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis ça s'approche du 5 étoiles, mais je pense qu'il en manque un petit peu... Il en manque un petit peu de positivisme, je pense. Un peu d'espoir. Tout le long, j'étais comme... Oh, pas besoin, pas besoin. Oh, ça va donc bien mal. Mais c'est ça. J'aime ça, ces livres-là. Vous aussi, j'aime ça, ces livres-là. Bien, quand j'allais finir, je me sens peut-être que Josel aimerait ça. Oui, oui, ça s'entend. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi, parce que vous êtes très actives, toi, puis... Excuse-moi, j'ai oublié son nom. Lédy. Fait que je vois souvent, puis là, je me suis dit, c'est peut-être son genre de lecture. T'es visée juste. Oui. Puis là, ça ira. Si t'aimes pas ça, je me regarde. Oh, t'en fais pas. J'ai l'abandon rapide. C'est bon, ça. Mais c'est très lent, là. Faut que t'aimes ça quand c'est lent. Je suis capable aussi. Voilà ma lecture. Super. Il y a Diana qui nous dit, je te suggère le livre « Ascendant aux truches ». C'est l'histoire d'une fille qui apprend que sa mère a le cancer et elle va faire tout ce qu'elle peut pour essayer d'aider sa mère. Dans les sujets... Un beau sujet, l'eau. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression que je connais comme le visuel de cette page couverture-là qui a justement une autre ruche. J'ai l'impression d'avoir vu ça. Comme bleu dans les teintes, bleuté. Bonne question. Oui. En tout cas, j'ai vu ça passer si c'est de ce livre-là dont on parle. Excellent. Bien, on note ça pour les journées qu'on a le goût de pleurer notre vie. Ça existe, ces journées-là. C'est important. Et Josée, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu lis? Bien, écoute, je suis tombée sur un livre d'un auteur italien. C'est tout le monde qui me connaît un peu sait à quel point j'avoue un culte à l'Italie et aux autrices et auteurs contemporains italiens. Et j'ai découvert cet auteur-là qui s'appelle Mirko Sabatino. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il est à son deuxième roman. Le premier s'appelle L'été meurt jeune. C'est un jeune auteur. Bien, jeune auteur. Il est en 77. Il est plus jeune que moi. Je trouve que c'est un jeune auteur. Puis je suis tombée là-dessus un peu comme par hasard. Puis honnêtement, j'ai l'impression que si j'avais mis tous les souhaits d'un livre que j'aime dans un bucket, il l'aurait pris dans les pouilles puis il aurait pondu ce livre puis il aurait dit « Ça, c'est pour toi. » « J'ose être stommé à ça. » « À l'autre bout du monde. » C'est vraiment un livre qui m'a vraiment renversée. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que je l'ai commencé tout de suite après avoir commencé « Des murmures » de l'autrice canadienne. Toutes les fois, je massacre son nom. Ashley Audrin, que j'avais beaucoup aimé. Puis je me suis dit « Non, non, je ne pourrais pas avoir un livre qui va me plaire autant. » Puis quand j'ai commencé ce livre-là, j'ai fait « Oh, je pense qu'on est dedans. » C'est une saga familiale et amicale. En fait, ça commence en 77. Marina est enceinte. C'est une fille mère puis elle vit dans une famille dans les pouilles. C'est assez... Disons qu'on a les mœurs un peu séculaires. On n'est pas tout à fait avant-gardiste. Puis le père veut absolument... Le grand-père, c'est-à-dire, il ne veut absolument rien savoir de l'enfant. Puis il ne regarde pas sa fille. Il ne parle pas de sa grossesse. C'est quand l'enfant vient au monde, il y a comme une espèce de déclic parce que la mère décide d'appeler le garçon étoré qui devait être le nom d'un des enfants du grand-père. Puis là, il tombe en amour avec le bambin. Puis en même temps, le père de cet enfant-là part, dégage. Il ne voit jamais l'enfant. Il est à l'hôpital, mais dès que l'enfant vient au monde, tout le monde le cherche, le père, il est complètement parti et on ne le reverra jamais. Ou à peu près. Puis c'est vraiment l'histoire d'étoré, de sa relation avec son grand-père, avec qui vit dans une famille, avec sa mère, sa grand-mère, ses tantes, ses arrière-tantes. Et c'est toute cette relation-là qui est tellement belle. Puis le grand-père, qu'au début, on croyait un peu beaucoup, devient un homme complètement doux, très rêveur, très... il passe beaucoup d'informations puis beaucoup de belles valeurs à ce petit étoré-là. C'est tellement une relation. Moi, j'adore les relations entre un enfant et un parent ou un enfant ou un étranger. Mais cette relation-là, dans un livre, m'est mieux toujours. Puis cette relation-là, elle est particulièrement belle, surtout qu'on sait qu'elle commençait très, très mal. Vraiment extrêmement mal. Et quand étoré a 8 ans et demi, il y a un accident de voiture et le grand-père meurt. Mais au même moment, il y a aussi un enfant qui s'appelle Bruno que ses parents meurent dans le même accident. et Bruno et étoré deviennent des amis. Une drôle de relation amicale. C'est des meilleurs amis, mais ils ont vraiment une drôle de relation. Même leur amitié va se tisser au fil du temps de façon un peu particulière. Et au duo, se joint Irène, qui est en fait la voisine. Le duo devient un trio. À un moment donné, dans un party, Irène doit choisir son amoureux, un des deux garçons. Et on suit vraiment cette histoire-là de autant étoré, de Bruno, d'Irène, de la famille sur presque 40 ans. C'est vraiment, vraiment, vraiment un livre magnifique. Puis à un moment donné, au début de chacun des chapitres, il y a un homme de 106 ans qui parle. C'est très poétique. Puis on ne sait pas trop c'est qui, on ne sait pas trop son rapport. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup émeu. Puis pour un livre qui est quand même assez court, il fait à peine 3, je pense qu'il fait 336 pages. C'est incroyable la quantité de concepts qui a pu rentrer dans ce livre-là, la quantité de personnages. Puis là, je vous passe tellement d'éléments que je pourrais vous raconter. C'est incroyablement magnifique comme livre. Puis quand je l'ai terminé, c'est le fun parce que ça se termine sur un grand mystère, en fait. Puis moi, d'habitude, ça m'enrage parce que je me dis, mon Dieu, tu es, tu es, allez, dis-moi. Et là, j'étais contente, en fait. Puis c'est drôle parce que j'espérais, j'espérais pas avoir cette réponse-là et je ne l'ai pas eue. Si vous le lisez, puis peut-être que je ne l'ai pas compris puis qu'il est apparu gros de même, je ne pense pas, vous me le direz. Mais moi, j'étais vraiment contente que cette réponse-là n'arrive pas. Et Irène termine sa vie dans un bar à Montréal quand même. Elle a ouvert un bar à café à Montréal. Je trouvais ça vraiment cute parce que, tu sais, Lydie et moi, je trouvais ça vraiment le fun. J'ai été vraiment extrêmement émue par ce livre-là. Puis évidemment que cet auteur-là, je vais le suivre puis je vais lire son autre livre avec beaucoup de bonheur en espérant qu'il va me procurer autant de bonheur que celui-là m'en a fait. Un très beau livre. Franchement, très, très beau livre. Tu le vends vraiment très bien puis en tout cas, la qualité des détails aussi, j'avais vraiment l'impression que tu allais me dire que c'était comme un 700 pages. C'est une bonne bricasse. C'est ça qui est étonnant. Puis on n'a pas l'impression puis à un moment donné, même entre Irène et Ettore, il y a une relation, il s'écrit des lettres parce que c'est vraiment une amitié qui est très particulière puis on n'a jamais vraiment l'impression que l'auteur a pris des raccourcis ou qu'il a tourné des coins ronds ou non, on compte à tout cool, tout arrive au bon moment, tout se passe parfaitement bien puis quand ça se termine, ça se termine sur un grand mystère qui moi m'a ravie. Vraiment, j'aimerais, si un jour vous lisez ce livre-là, j'aimerais ça qu'on en discute pour voir comment vous avez vu, vous, ce mystère-là, ce qui vous a fait comme moi un grand ravissement ou au contraire vous êtes bien enragé parce que ça arrive des fois, tu sais, qu'on ressent comme non. Puis là, c'est drôle parce que je me revois encore, je l'ai terminé cet après-midi, le livre, puis là, je me dis, oh non, donne-moi pas la réponse. C'est comme s'il y a un choix à faire puis je veux pas qu'il prenne ce choix-là parce que j'ai pas le goût d'avoir la peine pour celle qui a pas été choisie, je sais pas si vous comprenez un peu, c'est comme une croisée des chemins puis oh my god, quel beau livre. Puis après, j'ai commencé, j'en parle deux secondes, j'ai commencé un livre qui s'appelle Partie italienne, je suis vraiment dans une lancée. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est un auteur français qui s'appelle Antoine Choplin, c'est un tout petit livre de 192 pages mais qui est aussi beau fait que finalement, les trois, mais quand j'aurai terminé ce livre-là, c'est-à-dire après le podcast parce qu'il me reste à peu près 12 pages à lire, j'aurais vraiment fait une séquence de coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. C'est le fun ça. Ouais, puis une chose qui est très, moi je suis vraiment une lectrice en série, tu sais, je termine le livre puis je commence l'autre, genre il y a un buffer space de quatre minutes. Puis j'ai vraiment eu du mal quand j'ai terminé le livre de Sabatino, j'ai eu de la misère à en prendre un autre parce que je me suis dit oh mon Dieu, j'avais comme le goût de me laisser encore bercer par cet auteur-là, par cette histoire-là puis j'ai trouvé ça magnifique. Évidemment, je lis en virtuel donc vous ne pouvez pas voir la, mais c'est ça, je ne sais pas si vous le voyez. Ah! Hum! Je trouve que, je trouve que la page couverture est un peu étrange, c'est pas ce que j'aurais choisi. Puis demain, bien j'en ai fait un avis lecture puis ça va être publié demain. Vous avez un avant-goût sur mon livre. Tu as vécu un book hangover. Ben je pense que oui, mais heureusement pour moi, le livre que je lis en ce moment me procure presque autant de bonheur. Ça se passe, là tu sais, ça se passait dans les pouilles pour la majeure partie du livre puis ce livre-là se passe à Rome quand même, c'est pas vilain. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Catherine qui nous dit c'est effrayant des séquences de coup de cœur parce qu'après, il y a toujours le risque de tomber sur une lecture décevante. Ne lis pas celui-là. Ne lis pas celui-là parce que je ne voudrais pas être celui qui casse ton foie. Non, mais il sentait pas mal. Elle va dire oui. Je t'ai parlé qu'on s'est terminé à discuter de ton livre mais il y a quelqu'un qui a un club de lecture ici fait que si tu veux parler à Sylvain, Sylvain, on fait ça un club de lecture. En tout cas, je dis ça, je dis rien. On va changer de tonalité. Elle s'étouffe. MAPS n'a mis tellement pas des succès qu'elle s'en étouffe. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais survivre. Mais c'est tout ça étant thématique parce que, tu sais, c'est ça, mon fils a commencé la garderie au mois de mars et qui dit garderie dit malade. Puis qui dit fils malade dit mère malade. Fait que le mois d'avril, j'ai tellement pas lu grand-chose et vous croirez pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous allez rire, mes amis, vous allez rire. Ça fait une couple de jours que je suis sur une tricklit. Mais voyons donc. Mais voyons. Bonne chose. Oh mon Dieu. Pour une couple d'années, j'avais fait un concept joli des maripières, OK? J'avais, sur ma chaîne, j'avais lu trois autrices qui s'appelaient maripières puis ça avait été trois grands succès. Vraiment là, maripière Boisvert qui a écrit au cinquième, maripière Lafontaine qui a écrit Chienne, puis maripière, je ne sais plus c'est qui l'autre, mais c'était un livre avec une thématique autochtone puis des bacs que ça s'appelle, maripière Troulin, je pense. Puis c'était super bon. Fait que là, je ne sais pas, je me cherchais une idée de vidéo puis ce n'est pas si facile que ça de trouver des autrices qui s'appellent maripière. Puis c'est mon troisième livre, donc j'en ai lu deux autres qui s'appellent maripière. Puis c'est ça, je cherchais, je cherchais avidement puis tout ce qui restait, c'était des chiclettes. Fait que, bon, il y en a une que c'est comme un diptyque puis quelqu'un me dit, tu sais, il faut vraiment que tu lises les deux fait que j'étais comme bouff, déjà une. Ah oui, c'est moi, c'était l'affaire de l'athée épicée ou quelque chose que c'est là. Exactement. Passion de torréfier, ouais, ouais, non, ça finit en plein une phrase presque. Oh mon Dieu! Ève m'a fortement déconseillée de lire cette maripière-là. Je l'ai bien aimée, mais ouais, c'est comme ça. Bien, c'est bien parfait, je ne me serais pas, je n'aurais pas été prête pour deux tomes. Fait que l'autre option qui me restait, qui n'est pas du jeunesse parce que ça, ça ne rentre pas du tout, c'était celui-là, OK? Quand tout ne se passe pas comme prévu. Puis, la maripière est non. Et, je ne sais pas si vous êtes prêts à ça, mais pour l'instant, ça va bien. Mais, j'ai rendu à combien de l'écoute ça a fait dans la prochaine? Comme la moitié, j'étais à 133 sur 282. Moi, souvent, les chiclets, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est souvent des femmes de mon âge, autour de 30 ans, parce que c'est ça le public aussi, puis il y a juste toujours comme des essais de 17 ans. Puis ça, c'est la chose qui m'énerve le plus. Genre, ils sont en couple avec un homme, puis là, ils envoient un autre passer, puis leur bobette fondre, puis comme, ils ne sont pas capables. Tu sais, c'est comme, je suis comme, ben oui, à 17 ans, oui, mais tu sais, à 30 ans, oui, tu es capable de dire, wow, ce gars-là, il est vraiment beau, mais comme, j'aime mon chum, puis tu es capable de faire la fête avec tes amis, puis de faire la grosse débauche, mais pas comme lorsque tu avais 17 ans. Fait que c'est souvent ça que je leur reproche, de comme, je ne trouve pas ça réaliste. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe quand même pas si mal, tu sais, la fille est célibataire, puis au début, il y a eu comme, toutes ces discussions-là, elle arrive en famille, puis là, tout le monde lui demande, puis quand est-ce que tu nous apportes un petit chum? Puis là, elle était comme, tu sais, je suis capable d'être heureuse toute seule, puis j'en ai pas, puis tu sais, un jour, ça va peut-être se passer. J'aurais aimé ça qu'elle ajoute genre, si ça ne se passe pas, ce n'est pas grave, mais bon, elle n'est pas rendue là. Puis la prémisse, c'est que sa grand-mère, elle a perdu son mari, tu sais, ça faisait comme 50 ans qu'ils étaient ensemble, puis elle a décidé d'acheter un chalet pour la famille, pour que, comme tout le monde puisse se retrouver ensemble, c'est comme le petit projet, puis elle a demandé à Lucie, sa petite fille, bien sa petite fille qui a 30 ans, de l'aider à retaper le chalet. Fait que, comme la prémisse, c'est quand même pas si mal, puis elle arrive là, puis l'intérêt amoureux, c'est le voisin, qui va l'aider? Oui, un classique. Moi, je pense que je vais l'aider dans le réno. Le gars qui rénove, moi, je n'ai pas dit. C'est ça, je vais l'aider dans le réno. C'est ça, je vais l'aider à déblocher à la toilette, il y a chaud, puis là. Mais là, le suspense, c'est quel gars? Bien, pour l'instant, il y en a juste un, puis il n'y a pas de suspense, comme ça. S'il y en a un autre, je ne l'ai pas vu arriver, là. Mais, mais pour l'instant, c'est... Vous dites que ce n'est pas des triangles amoureux aussi, là. Exactement. Pour l'instant, c'est tout doux. Tu sais, la protagoniste est un peu intense, dans le sens que, comme, il veut l'aider, puis elle est comme, non, non, je suis une femme forte et indépendante, je suis correcte, je n'ai pas le droit d'être, puis finalement, elle n'est pas capable de rien faire, là. Fait que je suis comme, tu sais, relaxe, enlève une bûche, là, comme il est tainton, il est cute, puis comme tu pourrais, tu pourrais le regarder, faire tes travaux, puis ça serait juste le fun, là. Mais, en tout cas, c'est ça que je dis ces derniers temps. Fait que, tu sais, le soir, lorsque tu n'as pas beaucoup de cerveau, que tu as eu une journée très intense, puis que ton fils est malade, puis que, tu sais, tu lis ça une couple de pages là-même, ça se lit bien, c'est tranquille. Fait que, voilà ce que je lis. Ah, mais, tu sais, des fois, ça fait du bien, un petit peu de mâchement lourd. Moi, vous savez, le number rubber, tu fais partie de ma vie de façon régulière, c'est pas mal, tu sais, de temps en temps. Bien, c'est ça, puis ça me donne un petit peu espoir, la chiclet, parce que, tu sais, on dirait que j'avais comme vraiment mis un gros X dessus, j'étais comme, c'est tout le monde, tu sais, c'est tout le temps des épaises là-dedans, puis comme, je ne sais pas c'est qui le public style, mais là, bien, c'est sûr que la première chiclet que j'ai lue de l'année, c'était Samuel Champagne, fait que j'étais comme, c'est sûr que Samuel Champagne c'est pas le même game, mais là, ça me rabiboche un petit peu, tu sais, avec le fait qu'il y a peut-être des chiclet qui sont pas si niaiseux. Écoutez, c'est la morale de cette histoire. Une belle morale. Une belle morale. Bien, on va aller à notre deuxième sujet, Steph qui dit j'adore les concepts étranges de MAPS. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Si les héroïnes, je ne suis pas capable de parler, mais si les héroïnes étaient raisonnables, il n'y aurait pas d'histoire. Je ne suis pas d'accord, je pense. Je ne suis pas d'accord, je pense. On ne s'en retarde pas. Peut-être pas le même genre d'histoire. Oui, peut-être pas le même genre d'histoire. Joannie l'a dit que de mon côté, je lis Witch, please, de Jack Parker. Et j'ai vu aussi que Diana, qui nous avait dit qu'est-ce qu'elle est en train de lire un petit peu plus haut, elle a dit La chambre numéro 7, un livre d'horreur plus pour les enfants de la collection La courte échelle noire. Alors, sur ce, notre deuxième sujet de la journée, c'est les relectures. Donc, j'aurais aimé savoir c'est quoi votre relation avec la relecture. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui aimez relire des livres? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui, une fois que tu l'as lu, tu ne reviens plus jamais? Vous êtes où dans ce continuum de la relecture? Qui se lance? Moi? Vas-y, Daphné, je t'écoute. Moi, je suis très fan de la relecture. Je relis certains livres de façon quasiment cyclique, mais je ne relis pas tout. On dirait, en fait, j'y réfléchissais avant le balado, puis là, je me disais, dans le fond, ma bibliothèque est pas mal composée de livres qui ont le potentiel d'être une relecture. relecture. Sinon, je m'en défais. Fait que, tu sais, les livres que je garde, c'est parce que je les ai vraiment aimés, puis si je les ai vraiment aimés, ça se pourrait qu'à un moment je les relise. Il y en a certains que je relis, c'est ça, vraiment souvent, Pride and Prejudice de Jane Austen, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Il y a théâtre que je le lisais une fois par année. Les Anne, La Maison Pignon Vert, je les ai lus je ne sais plus combien de fois non plus. Puis tu sais, là, je suis dans une relecture justement de Robin Hobb à temps perdu. Je ne suis pas tout le temps tout le temps en train de relire non plus. Mais ce que j'aime quand je relis, c'est que des fois, une première lecture, surtout quand c'est des univers très complexes, il y a des affaires que tu lis, tu comprends, mais l'auteur a parsemé des indices ou des trucs que tu ne saisis pas sur le coup parce que tu es dans l'histoire mais quand tu le relis, tu fais comme « Ah, c'était déjà là » ou « Ah oui, ok, c'est pour ça, t'as l'affaire, je catch des affaires ». Fait que, oui, moi, je suis une relectrice. Une relectrice. Josée? Moi, la seule chose que j'ai lu et relu et re-relu, c'est les bandes dessinées quand j'étais jeune adulte. j'ai lu Mafalda des millions de fois tellement que je n'avais même plus besoin de lire l'effilacteur pour la réciter. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup relu ça. Puis, ce que j'ai relu, en fait, j'ai écouté après l'avoir lu, c'est, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe mais ça m'a reçu des gens quand j'ai lu ça. Oui, 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 c'est un livre, pour moi, c'est une trilogie très importante dans ma vie de lectrice puis après l'avoir lu, j'étais tellement flabbergastique, j'ai passé quelques années puis je l'ai écouté. Puis, j'ai passé à travers les trois livres mais à l'écoute puis comme tu disais tantôt, j'ai vraiment compris des choses différemment puis j'ai beaucoup aimé ça mais pour dire que je vais reler ça, ça c'est vraiment parce que ça a été un coup de coeur magistral pour moi, c'est pour ça que je, je pense que si je l'ai réécouté, c'est pour le comprendre mieux parce que si vous l'avez lu, la trilogie des jumeaux, chacun des livres est tellement particulier que à toutes les fois j'arrivais dans un nouvel univers puis on dirait que ça me prenait un bout de temps avant de m'acclimater à ce nouveau genre puis pourtant c'est toujours la même histoire. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à réentendre ça. Sinon, la vie antérieure, probablement qu'à 105 ans et demi, je le relirais. 105 ans et demi. Oui, c'est un des personnages de 106 ans, tu sais, fait que j'aimerais me sentir un peu comme lui dans sa espèce de décomposition de vie peut-être. Mais ça, ce serait probablement un livre que j'aimerais relire. Peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais « Hey, t'as eu tout faux, c'était clair, c'est passé à la fin. » Fait que je verrai. Mais sinon, j'ai trop, j'ai l'impression d'avoir un tsunami d'être un tsunami de livres derrière moi. Fait que toutes les fois que j'en prends un, que j'ai déjà lu, je me dis « Oh my God, il y a tellement que j'ai à lire. » Tu vois, moi, en vrai, je sais qu'il y a des gens qui ont pas le temps de s'exprimer, fait que je veux laisser aussi la tête. Mais des fois, c'est parce que j'ai des mauvaises lectures, tu sais, mettons que t'as quelques mauvaises lectures ou des lectures décevantes, puis là, tu te dis « Crime, ça va mal. » Fait que des fois, pour sortir d'une fin de la lecture aussi, je me sers d'une relecture parce que c'est un livre que je sais que je vais moi, je pense que, je comprends ce que tu veux dire par rapport, tu sais, moi, je suis pas une grande relectrice, en fait, je pense pas que je me considère comme une relectrice, point. Ma bibliothèque, j'ai le même concept que toi. J'ai dans ma bibliothèque en me disant que si je les garde, c'est parce que, hypothétiquement, je pourrais y revenir. Est-ce que je vais y revenir? Probablement pas. Mais c'est dans cet esprit-là, dans ce spirit-là. Mais moi, au lieu de relire lorsque je suis dans une panne, on dirait que j'ai plus tendance à aller vers des auteurs ou des valeurs sûres que de comme relire quelque chose que j'ai déjà lu, tu sais, si j'ai besoin d'écrocher, je vais lire un V.C. Andrews ou tu sais, si il y a une nouvelle famille de meuge, je vais être comme, OK, je me le garde, tu sais. On dirait qu'il y a des auteurs dans ma tête qui sont forts et qui vont m'aider à sortir de là plus que de retourner. Puis on dirait que dans les dernières années, j'ai essayé parfois de faire des relectures, surtout des trucs que j'avais lus plus jeune puis tu sais, ça vieillit tellement mal puis ce que tu as lu à cette époque-là puis que tu voulais lire, c'est pas nécessairement ce que aujourd'hui, ce que tu lis pour vrai. Puis on dirait, que tu parlais des détails puis moi, je suis vraiment une relectrice paresseuse parce que si je relis, comme il y a une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai relue, mon Dieu, le nom m'échappe, Le Royaume, Cinda Williams, Chima, en tout cas. Elle a fait deux séries puis une de ces deux séries, Son Quoi de sort, je l'ai vraiment beaucoup aimée puis je l'ai relue parce que Le Quatrième, il sortit vraiment tard en français puis je relisais juste les bouts qui me plaisaient, comme tu sais, tous les détails. J'étais comme non, 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 OK, c'est ça l'action, OK, l'intérêt amoureux est là, elle est parue, ou moins. Fait que je manquerais tous les bénéfices de relire, disons, en faisant ça. Cynthia? Ben, moi, quand j'étais jeune, je relisais vraiment beaucoup parce que chez nous, ben, mes parents, il n'y avait pas nécessairement les moyens de m'acheter plein de livres. Fait que, tu sais, souvent, j'en avais pas beaucoup, fait que je les ai relus, mais relus, mais relus. Puis, on allait à la bibliothèque aussi, mais j'avais toujours, tu sais, je retournais toujours avec mes chouchous. Puis là, on dirait qu'en tant qu'adulte, ben, j'ai clairement eu un problème de consommation. J'ai comme bien trop acheté. Fait que là, je suis comme, vous voyez, j'ai un problème. Fait que là, j'ai comme tellement de livres qui m'attendent, puis il y en a toujours qui se rajoutent. Fait qu'on dirait que, des fois, j'ai le goût de relire, mais je suis comme, ben non, je vais aller, tu sais, au pire, je vais faire comme toi-même, je vais aller vers des auteurs que j'ai aimés, mais que j'ai dans la bibliothèque que j'ai pas lus. Fait que, tu sais, je vais comme faire ça plus que de la relecture pour comme me rappeler des bons moments. T'sais, il y a des choses que j'ai aimées que je suis pas sûre que j'aimerais autant aujourd'hui. Genre Bridget Jones, quand j'étais ado, j'ai lu ça six fois, je pense, mais là, aujourd'hui, je suis comme, moyen. T'sais, c'est mieux de rester dans la bibliothèque. Fait que, c'est ça, je relis très peu. J'ai bien envie de le faire, mais je le fais jamais. La palle attend. Ça, ça pousse, là, en arrière du tout. Ouais, oui, je comprends. Ève, toi, est-ce que tes teams, la palle te poussent dans le dos ou relire, c'est correct? Ouais, ben, non, je suis pas mal comme Cynthia. La palle, on en parlera pas, je fais juste lire des trucs numériques, souvent liseux, ça a aucun rapport. En tout cas, je suis, ouais, pleine de bonnes intentions. Mais non, c'est ça, j'ai toujours des bonnes intentions. Fait que là, quand il y a un livre que j'adore, surtout quand c'est quelque chose un peu plus léger peut-être, que je me dis, ah, ça, ça va me tenter à un moment donné. Souvent, je les achète, puis là, j'ai fait ça récemment, j'ai acheté comme 4-5 livres que j'ai adorés, mais que j'avais pas. Fait que ça, c'est tout dans l'intention de les relire, tu sais. Mais là, la pratique et la théorie, c'est pas tout le temps accordé. Mais ouais, cette année, j'ai fait ça, c'est vraiment, je pense que je relis peut-être un livre par année, puis là, j'en ai déjà lu un cette année, fait que c'est peut-être bon signe, je peux le montrer. Ben Sinister, qui est une romance qui est pas traduite, malheureusement. Puis c'était juste tellement cute quand je l'avais lu la première fois, puis je l'avais lu justement en numérique, parce que j'étais comme, qui me le faut, puis je l'ai finalement lu avec mes yeux et le papier. Donc, c'est la preuve que des fois, ça marche, puis ça m'a vraiment, ouais, c'était comme, comme on disait, c'était une période un peu creuse, je veux dire, j'ai besoin d'un remontant, puis ça a fonctionné. Fait que c'est comme, il faut que j'apprenne des leçons de mes propres expériences pour refaire. Parce que non, je pense pas que, on dirait que ma page, je suis comme over it, genre, c'est pas grave. Je m'en fous, là, j'ai un problème, c'est pas grave. Fait que tant qu'à ça, autant, on va dire, profiter des livres que j'ai, peu importe si ils sont lus ou pas déjà. Ouais. Excellent. Sylvain? Moi, moi, j'aime ça relier. Puis, l'autre jour, ça fait quelques années de ça, l'autre jour, j'écoutais un épisode des Amazons, une émission de radio. Bref, il y avait une intervenante, le sujet, c'était les mangas, il y avait une intervenante qui disait, moi, je lis les mangas deux fois, parce que la première fois, je suis dans l'action, je suis dans l'intrigue, je veux savoir où ça s'en va. Après ça, la deuxième fois, je regarde vraiment le dessin, je regarde les scènes, puis tout ça. Puis là, moi, j'écoutais ça, puis je me disais, mais c'est ça que je fais avec des livres. Tu sais, je me souviens de Monstera Deliciosa de Linda Dion, qui est un livre que j'ai lu, là, je pouvais pas le lâcher avant d'aller travailler, fait, je l'ai lu comme en moins d'une heure, je sais pas, en compétence, je l'ai lu, mais rapidement, parce que je voulais savoir où ça s'en allait, mais après ça, l'écriture de Linda Dion, elle est tellement belle, les poétiques, que je l'ai repris, ce livre-là, puis je l'ai vraiment savouré, puis c'est des choses que je fais. J'ai lu, mon Dieu, du côté de chez Swan pour la troisième fois cette année, puis je découvre des choses que j'avais pas lues, ou que j'avais lues, mais je sais pas, des fois, tu sais, Proust, des fois, il est bien plate, fait que des fois, je zone out, puis tu sais, je veux dire, je l'ai dit, peut-être que tu t'étais endormie. Je l'ai dit avec beaucoup d'amour, parce que j'adore ce livre-là, mais tu sais, des fois, tu penses à la télé d'épicerie, là, tu sais, puis genre, à un moment donné, je sais pas. Tu dis la sienne. C'est ça. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, mais il y avait des affaires la troisième fois que j'avais pas le souvenir d'avoir lues, tu sais. Puis moi, donc, je suis un pro actif, j'encourage les gens à relire. Ce que j'entends souvent comme commentaire, c'est, oui, mais moi, je veux garder le souvenir que j'ai eu de cette lecture-là. Puis moi, je tenais à être ici ce soir pour parler de ça parce que… Brise pour mes rêves. Non, 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 non. Non, mais moi, je pense que je vais être tout à fait d'accord avec toi, Sylvain, parce que j'ai une autre idée puis je pense que tu t'en vas là. Bien, en fait, deux choses. Il y a, premièrement, moi, j'en ai un exemple, je nommerai pas de livre parce que je veux pas taper dessus. Il y a un livre que j'ai lu à 20 ans, que j'ai relu à 30 ans, que j'ai adoré, qui était mon livre préféré à 20 ans, que j'ai relu à 30 ans, que j'ai détesté. J'étais comme, oh my God, c'est tellement mal écrit. Ça, Patrick Sénécaire. Je voulais pas m'amener. OK, continue, j'ai rien dit. Puis, c'est ça, je l'ai lu à 20 ans puis c'était comme, oh wow, c'est mon livre préféré. Puis, les gens disent, ah oui, mais je veux garder ce souvenir-là. Mais quand je l'ai lu à 30 ans puis je me suis rendu compte qu'il y a cette demande, c'est pas revenu dans le temps m'enlever le plaisir que j'ai eu à 20 ans. J'ai encore eu ma belle expérience de lecture puis c'est bien correct puis j'ai appris ce que j'avais à apprendre à ce moment-là. Puis la deuxième chose dont je veux parler, c'est que ça me fait réaliser que moi, j'ai évolué comme personne, comme lecteur, que je ne suis plus au même endroit puis c'est correct. Puis, c'est ça, c'est un peu un espèce de miroir que j'ai ou une occasion de m'observer, une occasion d'avoir une introspection puis de regarder où est-ce que j'ai été rendu versus où est-ce que j'étais dans le temps. Je trouve ça fascinant. Mais bon, ça, c'est peut-être juste moi. Non, non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Sylvain, puis moi aussi, je comprends ce que vous voulez dire. Tu as lu un livre à une époque, tu l'as bouqué paimé, tu ne peux pas remettre ça en jeu. Mais moi, j'aime justement des fois aller revérifier. C'était-tu parce que c'était vraiment bon ou parce que je t'ai rendu là dans ma vie, ça me parlait plus. J'aime ça, moi, avoir cette information-là. L'année dernière, j'avais relu une série jeunesse que je l'avais déjà lu au moins deux fois au secondaire. Là, je l'ai relu à 40 ans puis je broyais ma vie encore. Je me disais, OK, c'était vraiment de la qualité. C'était les invités de guerre de Kid Person, mais c'est une bien affaire. Je ne savais pas si c'était encore publié. Récemment, dans les dernières semaines, j'ai relu Anne d'Ingoside qui est le sixième tombe, je pense, de Anne dans Maison Pignon Vert puis elle a à peu près 35-40 ans dans cette tombe-là puis je voulais revoir parce que quand je lisais quand j'étais ado, ce n'était pas un de mes tombes préférés, mettons. Il ne me parlait pas tant puis je me disais, hey, rendu à mon âge, au même âge qu'il, ça va tout plus me parler puis j'ai vraiment apprécié ma lecture plus que je pense que dans le temps fait que j'ai vraiment apprécié de remettre ça comme sur le... Tu sais, c'est comme on prend les risques là, tu sais, j'ai le risque mais ça valut la peine tu sais. Ah, mais c'est intéressant que tu parles que ça a amélioré on dirait que dans ma tête c'est sûr que ça va juste gâcher versus l'inverse mais... Non, c'est ça. Peut-être que je l'aurai relire là, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais relire mais tu sais, c'est tes relectures tu ne relis pas tout puis tu ne relis pas tout le temps puis la beauté moi je trouve de la relecture c'est justement tu l'as déjà lu le livre fait que tu sais c'est correct que tu lises deux ou trois chapitres une semaine puis deux ou trois chapitres toute la semaine d'après puis tu prennes ton temps à moins que tu tombe dedans puis que ça se dévore là mais... Mais je ne sais pas pourquoi j'ai perdu cette habitude-là je pense que c'est vraiment ma palle qui est interminable que je me dis ah, il faudrait bien que je lise qu'est-ce que j'achète fait que je ne relis pas les anciens mais tu sais avant quand j'étais jeune je faisais juste ça relire mais aussi je trouve que quand on est petit on n'a pas conscience de tous les choix pas qu'on n'ait pas de livres parce qu'il y a quand même la bibliothèque qu'on a plein d'affaires mais moi je ne me renseignais pas sur ce que je pouvais lire fait que là quand j'avais aimé ça c'est comme ah ben là je vais juste relire ça je sais que c'est bon alors que maintenant on est au courant on vient d'avoir tellement de suggestions juste ce soir c'est comme... C'est vrai C'est plutôt de ton avis mais moi aussi je vais plutôt dévorer un auteur ou une autrice comme moi j'aime beaucoup David Funkinos fait que quand il sort un livre je mange son oeuvre fait que plutôt que de relire un David Funkinos ben je vais attendre le prochain c'est la même chose pour les autrices italiennes que je dévore ben j'ai toujours hâte au prochain je ne pense pas tant à relire l'ancien puis tu sais tu parlais d'évolution Sylvain je suis tellement d'accord avec toi mais des fois j'ai comme l'impression que ah tu as évolué tu le sais il n'est pas c'est pas avec ce principe-là je fais le mathématiquement quand je dresse la quantité de livres lus par année versus le nombre d'années qui me reste puis le nombre de livres dans la palle oh mon dieu qu'est-ce qu'il y a la mathématicienne poche en moi se dit non non ça ne fonctionne pas c'est un peu ça je pars du principe que oui j'ai changé mais j'aimerais ça par exemple je vous écoute puis ça me fait réfléchir je vais lire un livre qui m'a fait vraiment capoter plusieurs années puis je vais le relire pour voir si est-ce que j'ai vraiment bien gaugé mon évolution mais tu peux tu peux le relire puis je pense que la beauté de la chose c'est que c'est correct de le un peu comme Dachnie le disait de le mettre de côté de revenir de le mettre de côté ou même de le DNF c'est correct parce que tu l'as déjà lu fait que tu sais si ça te tente plus tant que ça ou si ça te tente mais peut-être pas maintenant mais tu es déjà au courant du contenu moi j'ai une question c'est quoi votre excuse je me demandais juste c'était quoi les relecteurs votre délai le plus court que vous avez fait est-ce que des fois parce que là vous parlez des choses que j'ai lues quand j'étais ado donc là t'as quand même oublié mais est-ce que des fois c'est comme je l'ai lu il y a deux ans puis j'ai envie de le relire déjà ou je l'ai lu puis je le relis tout de suite après j'ai lu du côté de chez Swan l'année passée puis je l'ai relu cette année moi j'ai rapproché merci c'est particulier Robin Hobbes j'ai fini toute la série en 2022 peut-être puis j'ai tout dès que j'ai fini le dernier tombe de toute la saga qui a genre 16 livres j'ai recommencé tout de suite le premier tombe mais tu sais je prends mon temps vraiment il n'y a pas d'urgence mais ouais c'est probablement parce que je voulais justement aller chercher tous les détails que je n'avais pas lus puis je ne les avais pas lus dans le bon ordre ça me fatiguait bien gros parce que j'avais lu les deux séries de faits back à back puis il y avait la série des 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 aventuriers de la mère puis là j'avais comme skippé fait que là je voulais comme rattraper pour le lire dans le bon ordre c'est pas ce qu'il y a j'ai l'impression que c'est peut-être moins risqué de relire dans un court délai oui parce que moi les expériences que j'ai eues de relecture je ne relis vraiment pas beaucoup mais tu sais mes trucs que j'ai lu à 12 ans puis que comme je voyais à la romance magnifique puis là je relis ça aujourd'hui puis comme un la limite d'âge est vraiment gênante deux c'est très pas consentant tu sais fait qu'on dirait que comme ça aurait dû rester dans mes souvenirs comme quoi que c'était beau parce que là aujourd'hui c'est juste dégueulasse puis comme ça brise quelque chose mais je pense que ma meilleure expérience de lecture c'était lorsque j'ai relu et au pire on se mariera de Sophie bienvenue que comme ça faisait quand même pas si longtemps en termes d'années tu sais peut-être 5 bien c'est quand même long mais tu sais 5-6 années puis en le relisant je me suis dit wow comme non elle est bonne cette fille-là puis elle est bonne ce soir-là mais peut-être qu'on testera ça la prochaine fois on va se mettre à l'épreuve un devoir un devoir bon il y avait plein de commentaires que je vais passer rapidement puis je vais rapper ça Catherine qui nous disait qu'elle est en train de terminer Vespertine de Margaret Rodgers elle va enchaîner avec Stary Eyes de Jen Bennett Diana qui nous disait qu'elle si elle l'aime vraiment elle pourrait le relire 10 fois Karine c'est tellement le fun de relire et de voir tous les indices comprendre les affaires qu'on n'avait pas pu voir à la première lecture bouquin d'étoiles faisant aussi des relectures je suis toujours étonnée d'en faire alors que ma pâle est remplie d'histoires encore inconnues d'où cela vient-il Catherine je relis en même temps quasiment t'es sûre de laisser ou presque je relis tellement rarement des livres et pourtant il y en a beaucoup que j'aimerais relire mais j'ai trop de livres c'est ça le dilemme c'est ça Joannie les seuls livres que je relis depuis une quinzaine d'années sont les Harry Potter et Alice de Patrick Sénécal qui a déjà été mon livre préféré Karine des fois je suis tellement dans une panne de lecture que tous les nouveaux livres que je commence ne réussissent pas à m'accrocher dans ces moments-là la relecture est le meilleur remède bouquet d'étoiles tout à fait Sylvain je relis également deux fois les mangas la deuxième fois pour la beauté du graphique et Chanel qui nous dit je lis Le Petit Prince en moyenne une fois par année mais Le Petit Prince c'est le parfait exemple pour conclure cette conversation-là parce que Le Petit Prince tu lis à 10 ans tu comprends des choses tu le lis à 20 ans tu comprends d'autres choses tu le lis à 30 ans tu comprends d'autres choses c'est un livre magique excellent bien sur ce est-ce qu'il y avait d'autres interventions parce que ça va être la fin de ce dixième épisode merci d'avoir été avec nous en commentaire vous avez été vraiment super actifs c'est super le fun de vous voir et de vous lire merci à mon panel incroyable de ce soir mes nouveaux et mes OG collaborateurs et collaboratrices et merci à tous ceux qui vont nous écouter dans le futur puis n'hésitez pas si vous voulez nous écrire en commentaire qu'est-ce que vous vous êtes en train de lire si vous avez fait des bonnes lectures n'hésitez pas sur ce on se dit à la prochaine dans un mois ça va être un vendredi au mois de mai parce que j'ai un show avec la soeur de Josée le jeudi il faut que j'aille au théâtre avec Joanne ça va être le vendredi 17 mai donc notez ça ça va être un petit vendredi ça va être toujours aussi cosy donc merci à tout le monde d'avoir été là et on se dit à la prochaine et on se dit